Pour améliorer la flexion de la hanche et étirer totalement les ischios jambiers, cette fois-ci on va le faire à partir d'une position debout en utilisant une chaise. Donc tu vas commencer par fléchir la jambe qui est devant toi, c'est-à-dire la jambe qu'on va étirer. Ne pas déplier le genou à fond, donc généralement tu le plies, il n'y a pas forcément d'angle très précis, mais simplement on ne veut pas déplier le genou pour mettre en tension vraiment la hanche, l'arrière de la cuisse, sans forcément étirer le nerf sciatique notamment qui longe toute la jambe et ne pas avoir une situation où c'est plus désagréable que de sentir un étirement. Lorsque tu es dans cette position, ensuite on va fermer les poings et tirer les fessiers en arrière, comme ça le bassin va se mettre vers l'avant, ce qu'on appelle une antéversion. Et à partir d'ici, suivant la souplesse que tu as actuellement, tu vas fléchir le torse sans aller trop loin pour que le bas du dos ne se courbe. Et ça, ça va être la position de base. Donc tu tires les fessiers en arrière pour basculer le bassin en avant, tu fais un double menton comme ça, on a vraiment aligné toute la colonne et normalement tu devrais sentir un étirement à l'arrière de la cuisse. Tu fermes les poings et tu lèves les orteils vers toi pour augmenter un peu la difficulté. Donc là c'est la position de base, tu restes comme ça pour le temps qui est indiqué. Pour la première partie du niveau 2, on va contracter l'arrière de la cuisse et notamment les ischios jambiers. Tu vas rester dans la position d'étirement que tu avais précédemment. Pourquoi pas un petit peu augmenter l'amplitude ? Normalement si tu t'es étiré, ça devrait augmenter un petit peu, donc tu baisses le torse, pourquoi pas. Et à partir de là, pendant 30 secondes, tu vas augmenter la tension que tu vas mettre dans l'objet choisi, donc normalement une chaise, en tirant le talon dans la chaise, puis vers toi. Là on va vraiment contracter les ischios jambiers. On va faire ça pendant 30 secondes en augmentant l'intensité toutes les 10 secondes. Les 10 premières secondes, normalement tu devrais simplement tirer le talon dans la chaise et vers toi, mais tranquillement, histoire de contracter un peu l'arrière. De 10 à 20 secondes, tu devrais vraiment augmenter la tension, ça devrait sentir vraiment l'arrière de la cuisse. Et de 20 à 30 secondes, tu y vas à fond, tu tires. Normalement tu ne devrais pas pouvoir te concentrer sur autre chose. La tension, elle est totalement mise à l'arrière de la cuisse. Une fois les 30 secondes terminées, tu relâches tranquillement la tension que tu as mise sur les ischios jambiers. Pourquoi pas, tu relèves un petit peu le torse, histoire d'enlever cette sensation désagréable quand tu as vraiment tout donné au niveau de la force et de la force nerveuse. Et ensuite, on va passer à la deuxième partie. Pour la deuxième partie du niveau 2, cette fois-ci, on va étirer tout ce qu'on vient de contracter. Normalement, tu vas voir que là aussi, tu auras gagné un petit peu en amplitude. Donc si tu le souhaites, tu peux encore plus fléchir le torse vers l'avant. Donc tirer les fessiers, basculer le bassin, puis fléchir le torse. Et donc là, au lieu de tirer le talon dans la chaise et vers toi pour contracter, on va vraiment étirer l'arrière de la cuisse. Cette fois-ci, en faisant semblant que ton genou se rapproche de ton visage. Donc quand je dis en faisant semblant, c'est-à-dire que le but du jeu, c'est vraiment de garder la flexion du genou et de ne pas laisser ta jambe se déplier, ce qui va mettre de la tension au niveau du nerf. Pour l'instant, on ne veut pas faire ça. Donc tu reprends ta position et pendant les 30 secondes, pareil, tu vas augmenter l'intensité toutes les 10 secondes en tirant le genou vers ton visage. Donc tu vas voir, ce n'est pas forcément une position qui est agréable. Pour augmenter l'étirement, tu peux ramener les orteils vers toi et même pousser un petit peu dans le talon, mais sans déplier la jambe. Pendant les 30 secondes, du coup, tu augmentes la tension. Tu tires le genou vers toi, là, pendant les 10 premières, histoire de t'habituer. De 10 à 20, tu vas vraiment augmenter la tension, un peu comme si tu voulais que ta jambe se lève, mais elle ne bouge pas. Et de 20 à 30, tu y vas totalement à fond. Tu devrais sentir une tension à l'avant de la hanche et au niveau de l'aine. Lorsque les 30 secondes sont écoulées, tu te relaxes tranquille et tu fais comme tout à l'heure pour la contraction. Tu reviens, tu te relèves. À partir de là, s'il y a une deuxième série dans ton programme, ce que tu peux faire, c'est réutiliser le cycle de la position de base pendant le temps indiqué, la contraction pendant 30 secondes et l'étirement pendant 30, mais cette fois-ci, en augmentant un petit peu l'amplitude. Donc pareil, tu penses à ramener de plus en plus le torse vers le genou pour augmenter encore plus la tension que tu vas mettre à l'arrière de la cuisse. Sinon, tu peux passer au niveau 3. Pour le niveau 3 de cette position-là, on va simplement combiner la contraction et l'étirement en bougeant. Donc, tu te remets dans ta position, suivant l'amplitude que tu as, évidemment. Tu fléchis un peu le torse, toujours. Tu tires les fessiers, tu ramènes le bassin. C'est vraiment le plus important. Je le répète plusieurs fois dans la vidéo, mais c'est vraiment le plus important pour mettre en tension l'arrière. On veut vraiment basculer le bassin. Donc, ce que tu vas commencer par faire, c'est ne pas trop pencher le torse, sinon ça va complètement biaiser le mouvement. Et lorsqu'on va descendre le torse vers le genou, tu vas étirer davantage. Donc, tu vas faire comme si ton genou tirait encore plus vers ton torse. Et lorsqu'on va remonter, on va faire l'inverse. Tu vas d'abord pousser ton genou dans la chaise, puis remonter le torse. Donc, ce que ça va donner, c'est quelque chose du style. Tu bascules ton bassin, double menton. On baisse, on étire. Donc, là, je baisse mon torse et je fais comme si mon genou se ramenait vers moi. J'arrête lorsque je ne peux plus descendre. Je tire mon genou dans la chaise, puis je remonte. Et donc, tu vas enchaîner les répétitions comme ça. Tu bascules le bassin, tu te baisses, tu tires le genou vers toi. Lorsque tu arrives à ton amplitude maximale, tu tires le genou dans la chaise, et tu remontes. Donc, normalement, tu verras que au fil des répétitions, tu vas de plus en plus habituer le corps à contrôler le mouvement de A à Z, et ton torse va davantage se ramener vers le genou. Suivant ta capacité de souplesse, ta capacité de contrôle, etc., au fil des exercices et des séries, tu pourras même déplier progressivement le genou pour sentir encore plus un étirement intense à l'arrière de la cuisse. Mais encore une fois, dans cette position, on veut garder un petit peu la flexion du genou pour étirer uniquement les tissus sans forcément cibler le nerf sciatique. c'est ce qui se change, qui ré한다 a l'air et qui, c'est ce qui se fait. Sous-titrage ST' 501